Bonjour ! Aujourd'hui je vous présente la recette de l'ohagi. Il est composé de riz grillon et de pâte d'azuki qui s'appelle Anko. L'azuki est une sorte d'alicot rouge. La texture de l'ohagi est entre le mochi et le riz. Traditionnellement, on le mangeait à Higan. Higan a deux périodes, à l'équinoxe de printemps et d'automne. L'équinoxe de printemps est bientôt d'ailleurs, c'est du 18 au 24 mars. Autrement, on disait que la porte de l'automonde était ouverte à cette période-là. Et donc, on dépose des ohagi sur les tombes pour aller boire ses ancêtres. Alors, pourquoi ohagi ? Les azuki étaient réputés d'éloigner le mal avec leur couleur rouge et le sucre était très très cher. Du coup, ohagi avec beaucoup de sucre était considéré comme un festin. Donc, on lui donnait pour montrer sa gratitude envers ses ancêtres. Voilà, c'est une petite histoire. Alors, c'est parti ! Il faut 150 g de riz grillon, 40 g de riz rond, par exemple riz à sushi, 250 ml d'eau et de l'enco. On peut acheter tous les ingrédients au magasin asiatique. Je voudrais faire l'enco vous-même. Je vous propose aussi la recette. N'hésitez pas à la regarder. On met le riz grillon et le riz rond dans un bol. On les lave soigneusement avec de l'eau froide en changeant de l'eau 4-5 fois jusqu'à ce qu'elles deviennent plus claires. C'est pour enlever la saleté et le son du riz. Si le son reste beaucoup, le riz devient mauvais. Voilà, c'est parfait. On les goûte. On le met dans une marmite. On verse l'eau. On étale le riz. On le laisse reposer pendant une heure. Comme ça, l'eau pénètre bien dans le riz. Le riz devient moelleux. On fait cuire à feu vif jusqu'à ce que l'eau bouille. On boit de la vapeur comme ça. Ça veut dire que l'eau boue. On n'ouvre jamais le couvercle pendant tout ce temps. La température change. C'est vraiment pas bon pour le riz. On baisse le fou à foudre. On le fait cuire encore 10 minutes. 10 minutes après, on éteint le fou. On le laisse reposer pendant 15 minutes avec le couvercle. Voilà, le riz cuit. On l'éclose à l'aide d'une spatule. Comme ça, la texture s'approche du mochi. On pèse tant de grammes de riz. On fait la même chose pour le reste. Il colle sur la main, donc n'hésitez pas à la mettre de l'eau dessus. Maintenant, on fait des vannes. Comme il colle, c'est pratique d'utiliser du film plastique. On le met en forme au vannes. N'hésitez pas à l'écraser un peu. Voilà, c'est parfait. On fait la même chose pour le reste. Ensuite, on pèse 50 grammes d'enco. On fait une boule. On l'éclose d'un centimètre d'épaisseur. On prend une boule de riz. On la pose sur l'enco. On l'enveloppe avec. On n'a pas vraiment besoin de l'envelopper complètement avec l'enco. Voilà, c'est prêt. Aujourd'hui, je vous présente aussi une autre version d'oragi. Si vous avez du kinako, on peut faire ça. C'est de la poudre de soja grillée. On pèse 50 grammes de riz. On la met en ronno ovale. On pèse 10 grammes d'enco. On fait une boule. On pond une boule de riz. On l'éclose. On la met sur la main mouillée. On pose une boule d'enco dessus. On l'enveloppe complètement avec. On la met en ronno ovale. Si elle colle, n'hésitez pas à mettre de l'eau. On met du kinako sur une assiette. On pond une boule de riz. On met généreusement du kinako dessus. Voilà, c'est prêt. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que vous l'avez aimé et que vous allez le faire. On mange tout de suite, c'est meilleur. Mais si on ne peut pas, on les met dans une boîte. Ils se gardent au maximum d'eau dure. Et ne mettez pas au frigo. Ils deviennent durs. Voilà, si vous avez aimé ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un commentaire. Ça me fait vraiment plaisir. Voilà, merci beaucoup. À bientôt. Sous-titrage ST' 501